Aujourd'hui, on va parler d'une image choisie par l'historien Pascal Horry, et grâce à son travail, on va comprendre pourquoi elle symbolise une Turquie qui a voulu s'occidentaliser à marche forcée à travers Moustapha Kemal et son entourage. C'est une image sale, floue et pleine de grains. On pourrait croire que c'est une image volée quand on examine le cadrage, d'autant plus qu'on n'en connaît même pas l'auteur. Cette photo, choisie par Pascal Horry, a été prise le 27 août 1934 et représente deux danseurs. A droite, le fondateur de la Turquie moderne, Moustapha Kemal. Il est alors à l'apogée de sa carrière de chef de l'État, qui durera 15 ans. Et trois mois après cette photographie, il se voit même conférer le titre d'Atatürk, père des Turcs, par l'Assemblée nationale turque. Et à gauche, Afetinan, l'une de ses neuf filles adoptives. Une jeune institutrice qu'il a rencontrée à Izmir et qu'il a envoyée en 1925 en Suisse apprendre le français et parfaire son éducation. Il procède de manière similaire avec ses huit autres filles adoptives, érigées en modèle de la nouvelle femme turque. L'une d'entre elles, Sabiha Gökçen, deviendra même la première femme pilote de chasse. Dès que Kemal devient chef de l'État, il impose dans les réceptions officielles le smoking aux hommes, la robe de soirée aux femmes et le tango pour tout le monde. L'année où Mustafa Kemal danse le tango avec Afetinan, les radios turcs reçoivent l'ordre de ne plus rien diffuser d'autre que des musiques occidentales. Ce que nous fait remarquer Pascal Horry, c'est que ce n'est pas un simple caprice de dictateur, mais l'une des décisions qu'il prend comme disciple du mouvement jeune turc pour occidentaliser à marche forcée l'ancien empire ottoman. Il a pris de nombreuses autres décisions, comme l'imposition de l'alphabet et du calendrier latin, l'instauration officielle de la laïcité ou encore l'interdiction du voile dans l'espace public. Quant à Afet, elle devient professeure à l'université d'Ankara, la capitale de la nouvelle nation. Elle est entre autres l'auteur de deux études qui disent tout, l'une sur les caractères anthropologiques des populations de la Turquie et l'autre sur l'émancipation de la femme turque. Pour Pascal Horry, il y a deux catégories d'images sous le regard de l'historien. Certaines sont d'emblée revêtues par la société d'une fonction, indexée sur leur efficacité supposée. Fonctions religieuses ou artistiques, politiques ou économiques, ce sont des icônes. Mais les autres images n'ont a priori dans leur affichage aucune de ces qualités-là. Ce sont, au sens strict, des images sans qualité. Et elles n'en acquièrent une qu'au prix d'un commentaire. Cette photographie qu'on a vue ensemble appartient clairement à cette seconde catégorie. Merci à Pascal Horry qui nous a permis de faire cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle image sur Une image, une histoire.